Bonjour à tous. Évidemment, après une rétrospective, il fallait que j'en parle. Noé, dernier film de Darren Aronofsky, avec Russell Crowe dans l'heure principale, Jennifer Connelly, Emma Watson, Anthony Hopkins, deux jeunes hommes que je ne connaissais pas trop avant le film, et Ray Winston qui joue le méchant. Une adaptation du récit biblique de Noé. Pas exactement du récit biblique d'ailleurs, puisque le récit biblique a d'abord été adapté en un... Merde, un roman graphique, graphic novel, et ce roman graphique avait déjà été dirigé par Aronofsky. Je suis désolé, je ne suis pas coiffé, je suis bientôt au tournage là, donc je commence à... Donc ça avait d'abord été adapté en roman graphique, et ce roman graphique est ce que Aronofsky a pris comme base pour faire son film Noé. Un résumé vite fait de Noé quand même, au cas où Dieu le contacte, il lui envoie un petit coup de fil, il lui dit je vais inonder le monde entier, donc construire une arche pour sauvegarder les espèces. Il construit une arche, quand il finit de mettre le dernier coup de barteau, tous les animaux arrivent et rentrent dans l'arche, et le déluge commence. Ce à quoi... Manifestement c'est rajouté, parce que je ne me souviens pas de ça, nulle part, et je ne me souviens pas d'avoir vu dans des résumés de l'histoire d'origine de Noé, dans celui-ci, il y a les hommes, mais les descendants de Cain. C'est compliqué la mythologie en plus. Bon, pour ceux qui ne sont pas catholiques, regardez le film, qui n'ont pas d'éducation religieuse. Alors, est-ce que c'est bien ou pas ? Je crois qu'on ne peut pas déterminer ce film en tant que bien ou mauvais. Il faut accepter le film ou non. En particulier moi, qui reproche beaucoup de choses à Aronofsky depuis quelques jours. En particulier, il faut accepter le film tel qu'il est. C'est-à-dire que le film, c'est un récit biblique. Donc, un peu comme le récit des 47 Ronin du film Fauti 7 Ronin, l'histoire, elle est ancienne. C'est un des récits, un des premiers récits dont on étrace, donc qui forcément a inspiré tous les autres récits qu'on a fait ensuite. Donc, il y a plein de choses comme ça. Qui plus est un récit qui a été modifié, en particulier au niveau de la lignée de Noé, qui n'est pas du tout comme ça d'ailleurs, enfin, qui n'est pas du tout comme dans le film. Pour vous donner un exemple, un des enjeux du film, c'est que certains des enfants de Noé n'ont pas de femmes. Et la femme de l'un des deux est stérile. Dans le récit biblique, le roman biblique, l'absurde révélateur, dans le récit biblique, il a trois fils qui ont trois femmes qui embarquent avec eux dans la arche. Et il n'y a pas de question. Elles sont là, elles existent. Elles leur font des gosses ensuite. Donc, c'est quelque chose qu'il a rajouté pour le film. Et qui, il est vrai, est légèrement... Pas cucu, mais très américanisé. C'est-à-dire que ça rajoute un dilemme de plus. L'idée, c'est que si on partage juste l'histoire de Noé, il n'y a pas de dilemme. Enfin, il n'y a pas de dilemme. Cinématographiquement, le personnage ne fait pas de parcours. Dans la Bible, un personnage de la Bible fait rarement un parcours. C'est surtout des paraboles qui montrent des gens qui sont condamnés à être ce qu'ils sont. Et c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont qu'ils nous apprennent qu'on doit changer nous. C'est le but de tous ces récits-là. Et celui-ci, du coup, si on prend Noé tel quel, Noé, il reçoit un message de Dieu qui lui dit qu'il faut construire une arche, il construit une arche, il construit l'arche, et puis il sauve les amis. Et manifestement, ça réussit puisqu'on est toujours là. Et qu'on est tous les descendants de Noé qui auraient vécu dans les 900 ans, d'ailleurs, d'après le récit biblique. Et qui est donc notre... La souche dont sont descendus tous les humains. Puisque nous sommes les descendants de son fils 7. Non, attendez. Bref, c'est compliqué. C'est super compliqué. Déjà, je ne savais pas que Abel et Cain avaient un autre frère. Bon, bref. Moi, j'accepte. Je me suis encore fait piéger par Aronofsky. Il y a des plans qui sont magnifiques, évidemment, parce qu'il est avant tout visuel. Il n'y a pas de question d'interprétation dans celui-ci. C'est un peu comme The Wrestler, mais dans un style complètement différent parce que ce n'est pas du tout du réalisme. Mais il n'y a pas de question d'interprétation. Il n'y a pas de question de ne pas être sûr de ce qu'on voit. Donc, le film est assez direct, finalement. C'est ce qui est surprenant pour un Aronofsky, mais qu'il a déjà fait. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire pendant le film, ce qui m'a beaucoup fait me retourner dans mon fauteuil, c'est... Peu importe. C'est très compliqué de parler de ce film. C'est à quel point c'est réminissant de The Fontaine ? Non seulement dans les thèmes, The Fontaine était un récit qui prenait pour base l'arbre de vie de la Genèse. Donc, forcément, ça devient obligatoirement... Il y a des ponts qui se font. Mais les ponts vont jusqu'à ce que la musique de Clint Munsell est parfois, mais note pour note, copiée sur celle de The Fontaine, y compris dans les sonorités, également, d'ailleurs. Il y a aussi pas mal de visuels qui se ressemblent. Il reprend, par exemple, l'idée que... Comme il y avait à la fin de The Fontaine, des plantes qui poussent toutes seules comme ça de nulle part. Et le dernier truc que j'avais noté, c'est... À un moment, il nous explique l'origine du monde. Ce qui est intéressant, c'est pour vous montrer à quel point le discours est double sur ce film. Il nous fait un truc sur les origines du monde, et quand il représente le Big Bang, ce sont les images de... Alors, j'en ai pas parlé dans ma critique parce qu'il a fallu que je réduise un peu. Il avait... Au lieu de faire de l'image de synthèse, il avait fait des photos, enfin, des petits films, d'organismes et de produits chimiques filmés en macro. Donc, en fait, c'est une caméra avec un objectif qui permet de filmer ce qui est tout petit, donc des réactions qu'on voit normalement dans un microscope, et d'utiliser ça, en fait, et les formes que ça crée, et l'ambiance que ça crée pour faire des choses. Et quand le Big Bang se produit, en fait, le Big Bang, c'est l'explosion de Chibalba dans The Fontaine. Mais vraiment, ça se reconnaît, quoi. Si vous reconnaissez l'image, enfin, si vous connaissez l'image, vous la reconnaissez. Et pour se dire que ce film est double, c'est que, d'un côté, c'est le récit biblique de Noé, de l'autre, ils nous disent que les hommes sont déjà industrialisés à cette époque-là, qui est une époque... Enfin, ils nous montrent la Terre à un moment parce qu'ils reculent au max. C'est une époque où on n'a encore qu'un supercontinent unique. Donc, ça date d'il y a très longtemps. À moins que ce soit un truc dans le futur, enfin, ça sera encore autre chose. Et quand il nous fait la genèse de l'homme, alors qu'il nous dit bien le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, en fait, ce qu'on a, c'est un time-lapse accéléré et on voit une évolution darwiniste des espèces. Alors, pas de l'être humain, mais des espèces quand même. À partir du moment où tu acceptes l'évolution quelque part, t'es bien obligé de la donner pour tout. Enfin, cela dit, les catholiques seraient bien capables de trouver un truc pour dire que les animaux ont évolué, mais pas les hommes. Et du coup, c'est assez particulier parce qu'on est d'un côté vraiment dans le récit et d'un autre côté dans quelque chose qui a été complètement réadapté et qui a été modifié pour pas mal de choses, ne serait-ce que le background, les conditions dans lesquelles ça se passe, le fait qu'il y ait le combat entre les descendants de K1 et les descendants de Seth. Je crois que c'est Seth. Et toutes ces idées-là qui sont assez intéressantes. L'ouverture du film est ridicule, mais vraiment ridiculissime, comme le sont tous les récits bibliques généralement. C'est-à-dire qu'il met une police de caractère qui ne fait pas agressive et puis qui est dorée parce que comme ça, c'est plutôt joli. Puis sur un fond d'étoile, parce que c'est Dieu, donc on montre le ciel évidemment. Et il y a des petites écritures, des petits machins, et c'est vraiment assez ridicule. Les images qui montent de l'Éden, par exemple, sont assez simplistes. Le serpent en particulier ressemble à rien. C'est des choses assez étranges, mais des belles idées aussi. Par exemple, la pomme de l'arbre, c'est une pomme qui bat comme un cœur. Je trouve ça plutôt pas mal aussi, plutôt intéressant. Mais du coup, il y a une dichotomie du film entre le récit biblique d'origine et l'adaptation en roman graphique qu'en a fait Ronofsky, réadaptée ensuite au cinéma. C'est divertissant, ça fait son œuvre. Ça peut être un peu long. Je connais des gens qui m'ont dit qu'ils auraient préféré que ça s'arrête à partir du moment où l'arche est dans l'eau. Parce qu'on sait tous ce qui va se passer après. Mais quelque part, comme le film part dans sa propre interprétation et crée ses propres choses et installe des dilemmes au début, c'est évident que ça ne pouvait pas s'arrêter plus tôt que ça. Le parcours psychologique de Noé n'était pas terminé. Et il y avait d'autres choses à raconter. Franchement, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Ça n'est pas mauvais de toute façon. Il faut accepter ce que le film nous donne. Ça, pour le coup, il y a des gens qui vont être capables de ne pas du tout aimer le film. Je pense déjà que pas mal de croyants ne vont pas apprécier la relecture du mythe et la réinvention qu'il en fait. Mais bon, voilà. Après, pour tous ceux qui se demandent pourquoi Noé, pourquoi Ronowski est sur Noé, niveau obsession, un mec qui construit une barque de 140 mètres de long, de 20 mètres de haut et de 14 mètres de large pour foutre des animaux parce qu'il a entendu un mec lui dire dans son rêve, c'est pas mal niveau obsession quand même. Ça reste dans l'esprit des personnages d'Ronowski et surtout, son personnage là, c'est un obsédé religieux. C'est une obsession religieuse. Tout le parcours de Noé, en fait, c'est d'essayer de comprendre qu'il est autonome au-delà du discours de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu l'a choisi, c'est pour qu'il fasse un choix. C'est drôle. Dieu l'a choisi pour qu'il fasse un choix. Et donc, du coup, c'est plutôt pas mal comme parcours initiatique. Je ne vous dis pas comment il se résout, d'ailleurs. Je ne vous dis pas comment ça se passe. Mais le personnage, du coup, colle parfaitement aux archétypes aronofsciens. Et il n'y a pas de... Voilà, la question ne se pose plus une fois qu'on a vu le film. Et c'est... Ouais, franchement, je ne vois pas de raison de ne pas aller le voir. Si à la base, vous ne réveillez pas la simple évocation du nom de Noé, évidemment. Si à la base, ce genre d'histoire ne vous dise rien, ils ne m'en disent pas beaucoup à moi non plus, mais c'est... Il faut accepter le mode de pensée de quelqu'un d'autre et là, un mode de pensée religieux. Donc, on nous offre un monde religieux comme ça où l'existence de Dieu ne fait absolument pas... Ne fait absolument aucun mystère. Il y a des anges déchus qui se promènent un peu partout qui ont d'ailleurs un look génial. Il ne les a pas montrés dans la bande-annonce, donc je ne vais pas vous en parler. Mais je trouve que le look des anges déchus est génial. Déchu, pas déçu. Et... Voilà. Je ne veux pas parlementer pendant 3 plombs. Vous avez compris le message, je pense. Je n'ai rien à lui reprocher et pour moi, c'est... Moi qui attendais une grosse gamelle de la part d'Aronofsky, franchement non. Ça passe assez bien du moment qu'on accepte cet univers qu'il nous propose. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao. Ciao.